bonjour à vous les balances je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de décembre 2020 j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va commencer par regarder un petit message du petit oracle des cristaux donc je rappelle que c'est une guidance générale que ça parlera pas forcément à tout le monde donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée vous pouvez me joindre via mon site julie guidance.com allez c'est parti pour vous les balances ascendant balance et luna balance pour ce mois de décembre sont les messages pour vous vous avez l'amétiste l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte rêvez alors là ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de décembre c'est vraiment ne pas hésiter à plonger vraiment littéralement à plonger dans vos dans votre créativité dans votre envie de créer voilà pour certains ça peut être le dessin la musique l'écriture tout ce qui vous inspire allez-y quoi allez-y rêver voilà c'est le moment super allez allez on va voir maintenant ce qu'on vous dit avec la sagesse de l'oracle on vous les balance ce mois de décembre balance ascendant balance et luna balance oui bon on voit bien que c'est un mois où vous allez peut-être vraiment être dans cette notion d'introspection le fait de rester chez soi de coucouning de coucouner enfin d'être vraiment dans cette notion de voilà on profite aussi des énergies de la maison on profite aussi d'être vraiment dans ce dans dans cette zone de confort qui vous sécurise quand même mais qui vous permet aussi quelque part de puiser en vous aussi les ressources voilà de pouvoir vous évader quelque part au travers des rêves aussi pour certains enfin au travers des rêves au travers de votre imaginaire voilà bah oui après c'est vrai que les circonstances font que vous avez peut-être pris l'habitude finalement d'être plus chez vous et de profiter justement de ces de ces moments là pour développer votre créativité et là on vous dit que ça va continuer en tout cas pour ce mois de décembre ok on va voir ici avec la sagesse d'Avalon pour vous les balances ascendant balance et luna balance et vous avez le hibou qui vous parle de tromperie et de sagesse alors moi j'ai le sentiment ici quand je vous parle plutôt de sagesse j'ai 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 l'impression que vous allez vraiment être plus connecté à vos émotions et plus connecté à votre côté intuition évidemment et d'avoir des idées très créatives et très intuitives très inspiré voilà c'est ça c'est l'inspiration et il va y avoir beaucoup de messages que vous allez recevoir au travers de votre inspiration justement et beaucoup de maturité voilà je sens beaucoup de maturité je sens beaucoup de le côté un peu un peu sage un peu il y a quelque chose qui peut vous élever voilà il y a des énergies vraiment qui peuvent vous élever durant cette période alors voyez vraiment parce que vous vous sentez vous avez déjà votre imaginaire qui travaille beaucoup et c'est quelque chose qui vous permet justement de vous connecter à votre sagesse intérieure et vous allez pouvoir exprimer des choses je sais pas comment dire mais c'est ce que je ressens ici on va voir avec le tarot doré ici alors pour vous quelle est la situation en ce début de mois de décembre pour vous les balances à 100 en balance et l'une en balance qui sont les énergies qui vous accompagnent durant ce début de mois ah la 7 d'épée 7 d'épée 7 de bâton vibration de 7 ok et 4 ouais alors clairement pour certains on vous dit ici que vous rentrez dans ce mois de décembre avec une énergie de le sentiment de cette fée peut-être un petit peu malmené il ya cette notion de mensonge ou en tout cas une situation ici qui n'est pas le reflet de la réalité alors vous avez éclairci les choses moi pour moi je pense que la 7 de bâton c'est le fait d'avoir défendu votre intérêt d'avoir défendu vos droits défendu bah votre vérité défendu qui vous êtes défendu voilà vous avez des convictions vous avez bah quelque part votre amour propre aussi hein et c'est ça cette notion ici de d'être monté au créneau vous avez senti qu'on vous mentait qu'on vous manipulait que quelqu'un alors ça peut être quelqu'un de votre entourage ça peut être un groupe de personnes ça peut être ou encore beaucoup plus large que ça ça peut être bah ouais le sentiment en tout cas le sentiment d'être trompé d'être dupé d'être manipulé vous êtes monté au créneau vous avez exprimé des choses ou en tout cas vous êtes sur la défensive en ce début de mois euh on vous dit ici qu'avec la 4 d'épée il y a cette notion quelque part de de ne pas pouvoir bouger de ne pas pouvoir faire grand chose la 4 d'épée c'est comme si quelque part on était contraint et forcé euh bah de rester chez soi vous voyez en tout cas c'est comme ça que je l'interprète ici peut-être que pour vous c'est une sorte de frustration euh et c'est quelque chose qui euh qui bah qui peut vous agacer quand même hein mais moi ce que je ressens c'est qu'au travers de cette situation là vous allez réussir quand même à lâcher prise sur cette colère en tout cas sur cette sentiment de trahison sur ce sentiment de de vouloir défendre à tout prix quelque chose vous allez prendre votre mal en patience vous allez réussir vraiment à vous évader au niveau de votre imaginaire et à vraiment rentrer dans la créativité et quelque part aussi atteindre cette notion de sagesse et euh je sais pas il y a cette notion d'avoir peut-être du recul sur cette situation et bon on va voir ce que nous dit la suite hein mais c'est ce que je ressens ici c'est comme si quelque part vous ressentez le besoin de vous défendre mais que vous en étiez incapable la 4 d'épée c'est quand on est cloué au lit vous voyez par exemple euh parce que notre corps il refuse d'avancer un gros coup de fatigue par exemple vous avez besoin de vous reposer pour certains ça peut être ça pour d'autres ça peut être le sentiment de se sentir piégé chez soi parce que ben on n'a pas le droit de sortir hein en gros quoi enfin c'est cette notion de de se sentir piégé dans une situation et de ne pas pouvoir faire quelque chose d'important pour vous parce qu'il y a quelque chose ici qui vous sentez qu'il ya une manipulation qui a quelque chose bon on va voir quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation pour ce mois de décembre pour les balances à 100 en balance et l'une en balance alors on voit ici de la confusion au niveau de vos émotions on a la 3 de bâton la 3 de bâton qui parle d'énergie de de vouloir avancer hein de vouloir partir à l'aventure à la conquête et la 10 d'épée ouais là c'est vraiment ça moi ce que je ressens ici c'est vraiment le fait de vous le prendre ce mal en patience justement pour pouvoir plonger dans votre créativité plonger dans votre imaginaire qui va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes vous à votre sagesse intérieure à votre intuition et aussi à toutes les idées que vous pouvez avoir je pense que vous allez avoir des des révélations à ce niveau là et ça va vous aider aussi à y voir plus clair parce qu'on voit qu'émotionnellement vous êtes quand même assez euh euh émotionnellement c'est compliqué la 7 de coupe c'est vraiment le brouillard c'est le fait de plus trop savoir quoi penser quoi ressentir où est-ce qu'on en est je sais plus où aller finalement parce que la 3 de bâton c'est vraiment l'énergie qu'on a de vouloir avancer sur un projet sur une ambition sur quelque chose mais là on sent qu'on est dans le brouillard complet on est dans la confusion donc on sait plus hein voilà et là on vous invite vraiment à mettre fin à cet état d'esprit moi j'ai le sentiment que certains vous 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 êtes pris dans dans quelque chose qui émotionnellement il y a eu de la colère il y a eu de la déception de la colère il y a de la frustration et il y a quelque chose ici qui votre mental qui qui tourne en boucle là dessus qui reste peut-être bloqué là dessus et là on vous dit avec cette énergie de la 10 d'épée qu'il est temps du mettre fin voilà il est temps d'y mettre fin et pour ça votre il y a l'idée ici de se connecter à votre côté créatif il y a quelque chose qui doit vous attirer peut-être le dessin la musique le il y a quelque chose au fond de vous qui vous plaît qui vous attire ça peut être la nature le fait de cultiver petit jardin ça peut être quelque chose comme ça qui vous attrait à votre créativité et là on vous dit surtout pour ce mois de décembre pour pouvoir vous évader de ce contexte là au niveau du mental et bien allez-y c'est ce qui va vous permettre vraiment de le sentiment que vous avez d'être piégé là vous allez pouvoir le mettre à profit pour développer votre créativité en gros c'est ça et en même temps vous sortir de quelque chose qui vous empêche d'avancer clairement vous y voyez pas clair vous savez pas où vous en êtes et c'est pas une bonne chose là on vous dit ici qu'il va être intéressant de se recentrer sur vous alors quels sont les défis à relever on voit ici que les souvenirs du passé sont importants pour vous sont peut-être même un peu très présents on voit que alors le défi à relever ça va être vraiment de de sortir peut-être de vos alors j'ai le sentiment pour certains on est au niveau relationnel on a des coupes donc on est au niveau émotionnel au niveau relationnel on a même la deux de coupe il y a peut-être une relation avec qui ça a été difficile vous avez eu le sentiment d'être trompé d'être trahi il y a quelque chose de cet ordre là et du coup on vous invite vraiment à sortir déjà de ce trouble émotionnel et à vous concentrer sur autre chose pour sortir de ce contexte et surtout sortir votre mental voilà reposer votre mental face à ça et là le défi à relever ça va être le fait justement de ne pas rester bloqué dans le passé de ne pas rester bloqué dans les souvenirs nostalgiques dans les choses comme ça on voit la trois de coupe qui nous parle d'amitié aussi ça peut être les relations amicales la fête l'idée de partager des bons moments avec avec une personne moi je le ressens vraiment comme ça c'est vraiment les souvenirs passés avec cette personne de rester bloqué dans ces souvenirs là moi je pense qu'il va être intéressant ici de de vous évader et de penser plutôt à l'avenir penser plutôt à votre à votre créativité à ce que vous pouvez mettre en place ici et maintenant pour pouvoir exprimer des choses alors ça peut être aussi écrire tout simplement peut-être l'écriture peut vous faire du bien et peut vous permettre effectivement de vous évader d'un contexte parce que je sens de la colère de la frustration quelque chose qui vous prend la tête qui vous empêche d'être vraiment connecté à votre à votre intuition voilà bon on va voir comment les choses vont évoluer pour vous durant ce mois de décembre les balances ascendant balance et l'une en balance bon on a le soleil donc déjà le soleil nous parle de vitalité déjà d'une énergie positive le fait peut-être aussi d'y voir plus clair dans vos émotions on voit qu'en cette fin de mois de décembre il y a quelque chose ici qui revient en tout cas l'énergie revient ça c'est sûr alors ce qui va être intéressant c'est que pour vous il y a des chances que vous ayez besoin de clarifier une situation vous n'avez pas pu le faire avant on voit ici que là vous étiez il y a quelque chose qui vous empêche de quelque part de vous exprimer c'est ce que je ressens moi ici et là vous allez pouvoir le faire c'est à dire qu'en cette fin de mois vous allez avoir suffisamment de courage, de volonté, de détermination pour aller chercher la vérité la dame d'épée elle cherche à savoir les choses elle cherche à y voir clair dans une situation c'est le discernement, c'est le fait d'y voir clair, c'est le fait de ok le soleil c'est l'énergie de vitalité c'est l'envie d'aller de l'avant c'est l'envie voilà avec ce chevalier de bâton alors attention quand même à ne pas partir dans une énergie de colère voilà parce que le chevalier de bâton lui il part au combat lui il a suffisamment de courage et de volonté pour aller justement chercher la vérité donc on voit bien que ça peut être assez fort mais je pense que vous allez avoir effectivement les informations qui vous manquaient pour éclaircir tout ça cette zone d'ombre là qui finalement quelque part vous bloque vos énergies voilà vous vous sentez peut-être pas forcément bien là actuellement émotionnellement ou mentalement il y a quelque chose qui demande à être éclairci voilà vous avez besoin d'en savoir plus on le voit bien vous êtes le défi ça va être vraiment de d'être beaucoup plus en joie par rapport à vos souvenirs de passé pas rester bloqué sur un sentiment de trahison ou sur un sentiment d'avoir été manipulé mais plutôt garder les bons souvenirs et laisser les autres derrière pour pouvoir tourner la page mais vous vous avez besoin d'éclaircir quelque chose pour pouvoir réussir à tourner la page voilà il y a quelque chose de cet ordre là bon en tout cas c'est ce qu'on vous dit ici pour ce mois de décembre vous allez réussir quand même à obtenir des informations qui vont vous permettre d'aller de l'avant et qui vont vous permettre aussi de vous reconnecter à votre monde créatif voilà qui a été peut-être bloqué par cette situation là situation émotionnelle qui a pris de la place allez on va voir pour vous les balances à 100 en balance et une en balance pour ce mois de décembre qu'est-ce que c'est le message pour vous on vous parle de reconnaissance publique félicitations tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré exprimez-vous librement en toute honnêteté ceux qui vous entourent sont dignes de confiance soyez ouverts à toute nouvelle opportunité ok donc là on vous dit ici effectivement qu'il y a quelque chose qui vient à vous tout le travail que vous allez faire pour pouvoir éclaircir une situation ici va vous permettre effectivement d'avoir ce que vous souhaitez il y a un souhait qui se réalise et il y a même une reconnaissance c'est vrai que le soleil aussi quelque part vous met sur le devant de la scène c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut prendre conscience de quelque chose que vous avez fait ou en tout cas d'une démarche de votre part et du coup vous mettez les choses en lumière on parlait ici de créativité peut-être que pour certains effectivement vous aviez peut-être peur du regard des autres peut-être que vous avez envie de de faire partager vos oeuvres je sais pas si vous êtes artiste ou s'il y a quelque chose que vous souhaitez un projet que vous souhaitez mettre en place ou quoi vous hésitiez à le faire vous savez pas trop par où commencer et là il y a vraiment cette notion d'en savoir un peu plus bon je reste quand même sur cette notion de mensonge de trahison ou en tout cas le fait de pas forcément être sûr de ce que vous souhaitez faire en début de mois mais vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair en cette fin de mois et on vous dit ici qu'il y a une forme de reconnaissance il y a des personnes qui vont reconnaître peut-être votre bonne foi votre démarche ou en tout cas votre projet si c'est un projet voilà donc ne baisser pas les bras et puis surtout essayer de vous reconnecter vraiment à votre monde intérieur pour prendre ce mal en patience et ne pas justement nourrir cette suspicion de trahison quelque chose ici qui peut alourdir vraiment vos énergies et qui peut vraiment vous empêcher d'avancer voilà mais en tout cas on voit bien qu'il y a quelque chose qui se résout en cette fin de mois et qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'avoir aussi peut-être la vérité éclatée et que peut-être effectivement si vous étiez mis en cause par exemple dans une situation accusée de quelque chose alors que ce n'est absolument pas vrai vous allez pouvoir avoir gain de cause par exemple ça peut être ce style de situation aussi voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo en tous les cas je vous souhaite de passer un super mois de décembre je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt